Aujourd'hui dans l'école des fans, le petit John Rachid va nous chanter, tu vas nous chanter quoi ? Eh bien je vais chanter de Michel Sardou, je m'envoie pas, je vole. Ah ça va être bien ! Eh bien regarde ce Culture Z et peut-être qu'à un moment on t'aura cette chanson. Il y aura peut-être plus une chance d'avoir un générique de Dragon Ball, je sais pas. Mais en tout cas c'est Culture Z avec John Rachid, chez John Rachid. On va parler de sa bande dessinée des années 90 et de Dragon Ball. Générique. John, on est chez toi à Lyon, c'est important de dire qu'on est à Lyon parce qu'on est tous les deux des gens... De la région, on est des mecs régionales d'ici là, du coin. Ta bande dessinée parle énormément de Lyon, elle est super, elle est vraiment géniale. C'est une super bande dessinée, c'est autobiographique, il y a une suite de prévu. Ouais, venant de toi que tu dises que c'est super, qui est dans le métier de la BD un petit peu, ça me rend extrêmement fier. Et autre chose, je suis super content que tu sois ici. Parce que je suis client, tu le sais, de ton émission et de Culture Z. Je regarde tout le temps quand ça sort et je suis très fier d'être dedans maintenant, de participer. Je suis trop content. T'es le premier invité de Culture Z. Premier mec qu'on connaît un peu sur l'internet. Ah, c'est le premier vrai guest de Culture Z. Bien que tous les autres étaient super intéressants, t'es allé chez un pote, un ami d'enfance à moi, qui s'appelle Xavier. L'émission sur Tante Ninja, c'est un ami d'enfance à moi. Bon, reprenons ce Culture Z spécial, John Rachid est plutôt années 90. Donc, dans ta bande dessinée, alors j'explique un petit peu. Tu as été arraché à ta famille quand tu étais enfant et tu t'es retrouvé en foyer. On parle de région Rhône-Alpes toujours. Pourquoi ça me parle ? Parce que moi, je suis du coin, je suis de l'Ardèche. Et on a eu à peu près la même enfance, parce que bon, toi, t'es fan de Dragon Ball. Quand tu es parti de chez toi, tu as embarqué un doudou. Et ce doudou, c'était une cassette de Dragon Ball. Elle est là, c'est le robot des glaces. C'est le truc qui m'a raccroché à chez moi. On me l'avait offert, ma mère me l'avait offert. Et c'est le truc qui m'a raccroché un peu à chez moi, mes rêves d'enfant et tout, etc. Je travaillais de partout et à chaque fois que j'allais chez des gens, il y avait cette cassette et la cassette des inconnus que je disais de mettre tout le temps. Je faisais, vous pouvez me la mettre, s'il vous plaît ? Chez ma fête d'accueil, je disais, dès que je voyais un méde-scope, si vous pouvez mettre ça. Et j'étais trop content. Et on voit dans la bande dessinée même que tu te faisais des amis grâce à la cassette de Dragon Ball. Ouais, ouais, carrément, carrément. À chaque fois, je disais, viens, viens, je vais te montrer un truc, c'est génial, tu vas voir. Ça s'appelle Dragon Ball. Et souvent, les gens ne connaissaient pas. Et moi, j'étais à fond dedans, vraiment. C'est toute mon enfance, Dragon Ball. Et ça a continué aujourd'hui. Ça m'a suivi. Et c'est trop, quoi. C'est la vie, Dragon Ball, c'est la vie. C'est vrai. Souvent, je dis aux gens... Alors, c'est terrible parce qu'on a déjà fait cette émission. Parce que le son n'a pas marché. C'est pour ça que maintenant, on est au micro-main. Et c'est pour ça que maintenant, on parle très, très vite et on enchaîne très, très vite. Parce qu'on sait déjà de quoi on va parler. C'est terrible. Mais je demande souvent aux gens, qu'est-ce que tu collectionnes ? Et je peux te dire à peu près quand les gens sont nés. J'ai déjà posé cette question, donc je sais déjà la réponse. Voilà. Il sait que je suis né en 84. Et tu sais, plus ou moins, avec tout ce que j'ai, c'est que ça correspond à cette période de milieu 80 jusqu'à fin 90. Mais tu ne collectionnes pas que Dragon Ball, même si on a le sentiment qu'il n'y a que du Dragon Ball dans cette chambre. Non, tu collectionnes tout ce qui est lié aux années 90 et plus précisément à tes moments, à toi, à tes souvenirs. Tout ce qui me rapproche de mes souvenirs. Donc, il va y avoir du Vendamme, il va y avoir des films, des DVD, des jeux. Tu as commencé ta collection avec ta première paye, avec des consoles de jeux. Exactement. Je crois que j'avais 18 ans, 19 ans, mon premier travail. Et les premiers sous que j'ai eus, c'est que j'ai acheté une console. J'ai racheté une console, donc j'ai toutes les vieilles consoles, évidemment. Et le premier truc que j'ai eus direct, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, je crois que c'était la Megadrive ou la Super Nintendo, la Super Nintendo plutôt. J'ai commencé petit à petit à racheter des jeux, etc. Et tout ça me permettait de, toutes mes payes me permettaient de racheter des trucs un peu de l'époque, quoi. Racheter ou acheter ? Racheter, parce que moi, ma mère, elle a tout jeté. Toutes les consoles et tout, au bout d'un moment, elle a fait, c'est bon, t'as plus l'âge de ça, allez, casse-toi. Et elle a tout jeté. Et j'ai fait, ah, moi j'aimais bien quand même. J'aurais peut-être pu regarder une ou deux. Et du coup, en fait, j'ai acheté les nouvelles consoles. Mais les anciennes, elles partaient du principe que ça servait plus à rien. Du coup, soit elles les jetaient, soit elles les revendaient pour m'acheter les nouvelles consoles. Donc tu vois, c'était un échec. Ce qui est plus logique. Ce qui est plus logique, mais au début, je me rappelle très bien, j'ai une Super Nintendo qui a fini avec de l'eau dessus parce qu'elle était énervée contre moi. Et elle l'a jeté, elle a fait, c'est bon, t'as plus l'âge de jouer à ça. Je fais, ah, moi je croyais que c'était toute notre vie, on peut jouer à la console. J'espère que c'est toute notre vie, putain. Sinon, j'ai raté un truc. Tu as sorti tes jeux préférés, tes jeux souvenirs. On a commencé avec la NES, avec les Tortues Ninja, qui est un jeu infinissable. Oui, moi j'avais réussi à le finir à l'époque, à 17 ans, plus tard, pas à l'époque. Et c'est un jeu, moi j'adore ce jeu, vraiment. Pour de vrai, je trouve. Et puis il a cette touche de nostalgie incroyable. Il y a moult vidéos dessus qui disent que c'est rageant, que c'est ouf. C'est vrai que c'est rageant, c'est ouf. Mais dès que tu le lances, il y a un truc qui se passe. Vraiment. Tu sors des égouts, tu te balades, il y a un truc qui se passe. C'est marrant, c'était le jeu qui était quasiment vendu avec la NES. En France, on avait le bundle. Et pareil, tu as le même bundle avec la Megadrive. Tu nous dis que tu adores Altered Beast. Ouais, Altered Beast, c'est pareil. Dès que tu avais une Megadrive, qui n'a pas eu Altered Beast avec la Megadrive ? Et sur Megadrive, je me rappelle que j'ai joué beaucoup aussi à S-World Gym. J'adore ce jeu. J'adore S-World Gym. C'est tellement inventif, tellement génial. Sur Megadrive, il y a Quackshot. On est obligé de parler de Quackshot. C'est un vrai dessin animé. C'est ouf, graphiquement. Tout est ouf sur Quackshot. Après, plus tard, on a eu Killer Instinct, où je n'arrêtais pas de faire des parties. Pour ceux qui ont lu la BD, il y avait trois groupes. On est passé à la Super Nintendo, là. Excusez-moi. Non, mais je rattache. C'est bien. Je rattache les wagons. Pour ceux qui ont lu la BD, il y avait trois groupes au foyer. Auré, Obroz, Azure. Et à l'Obroz, ils avaient la Super Nintendo. Et on allait jouer là-bas à Mario Kart et à Killer Instinct. Et c'est mes premiers pas dans les jeux de combat, même avant Street Fighter. Je jouais à Killer Instinct. Et je suis vraiment un tueur. Même aujourd'hui, je suis capable de faire des ultra-combo avec Orchid. Moi, je trouve ça hallucinant que quelqu'un joue Orchid. Tu m'as parlé de Killer Instinct sur Xbox, que je n'ai jamais touché. Moi, vraiment, ça a été une surprise. J'ai eu la Xbox One, je ne sais plus pourquoi. Moi, c'est pour un jeu, en fait, qui était soi-disant sorti en avant-première. Et il n'y avait que 30 minutes du jeu. Et donc, j'ai acheté une console pour jouer 30 minutes à un jeu qui sortait après sur PlayStation que j'avais déjà. Bref, c'est la honte. Mais voilà. Et il y avait ce jeu en téléchargement. Pas trop cher. Je l'ai pris, Killer Instinct. Et il est bien. Et ouais, écoute, moi, je l'ai et je n'ai toujours pas joué. Et bien, je t'invite à le faire. En fait, il y a 500 milles à jour quand tu allumes la Xbox One. Un peu comme la PlayStation. C'est un peu compliqué. Sur PlayStation, justement, revenons un peu dans le passé. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux PlayStation. Et encore aujourd'hui, quand tu le relances, il n'a pas vieilli. C'est Heart of Darkness. C'est un chef-d'oeuvre. Pour de vrai, la musique est incroyable. Le doublage est incroyable. Le gameplay est incroyable. Les graphismes sont incroyables. C'est vraiment le chef-d'oeuvre de la console. Et c'est français. Et je tiens à... Je ne sais pas s'il nous regarde. C'est Eric Chahy, non ? Oui, c'est ça. C'est cette boîte qui n'existe plus. Cette boîte et ce mec qui a fait ce jeu est incroyable. Je tiens à lui faire un gros bisou s'il nous regarde. Merci pour ça. Merci pour ce... Voilà. Je suis très content de l'avoir encore. Impeccable. Infogrames qui était une boîte lyonnaise. Ils étaient sur les quais. Après, ça a été remplacé par Atari plus tard. Tu avais aussi sur PlayStation... Racing Racing. Imbattable. Imbattable. Je te jure que c'est le seul jeu encore aujourd'hui sur Switch. Je l'ai repris sur PlayStation aussi. Je suis imbattable. Vraiment, les boss, je les ai faits encore plus facilement qu'avant. Et j'ai développé un super pouvoir sur ce jeu. Vraiment, à l'époque, personne ne pouvait me battre. Et Mario Kart, t'es comment ? Plus battable. Plus battable. Je suis battable. Je suis battable. Sur ce jeu, je suis battable. Ok. Donc ensuite, on a parlé de Shenmue sur la Dreamcast. Nintendo 60... En Shenmue, magnifique. Shenmue, incroyable, magnifique. Surtout sous le cas de l'huile. Aujourd'hui, j'ai un level avec Cervantes. Tu te rends compte qu'avec ce Culture Z, il y a plein de gens qui vont te défier. Il y a plein de gens qui vont me défier. Il y a plein de gens qui vont me découvrir aussi. Parce que souvent, on pense que les Arabes jouent à FIFA et ne sont pas super geeks. C'est pas vrai ? Carim Debache et moi. Qu'on va découvrir aujourd'hui qu'il y a moi aussi. Je joue aussi à FIFA. Mais heureusement, et je ne suis pas le seul. Vraiment, on découvre plus en plus avec Internet. Il y a plein de Rebeux qui jouent, qui ont une culture pop hyper développée. Qui jouent à beaucoup de trucs. Tu le vois, t'as qu'à te balader sur Twitter. Tu vois des trucs. On a eu la même enfance. On a vu le club Dorothée tous. Et forcément... Souvent, culturellement, on essaye de mettre à part des gens dans des cases. En se disant, non, ils jouent au foot. Justement, t'as adoré Zelda sur la Nintendo 64. Mais Zelda sur la Nintendo 64, c'est la première fois où j'ai senti... C'est vraiment, ça m'a choqué. Parce que c'est vraiment la première fois où je me suis dit... Oh, la liberté ! On peut faire ça dans un jeu ? On peut se balader avec son cheval, lui donner des carottes ? C'est vraiment ça qui t'a marqué dans Zelda ? Donner des carottes au cheval ? J'adorais faire la plaine en cheval. J'adorais. La nuit qui tombe. Enfin, vraiment. C'est la première fois où j'ai fait... Waouh, waouh. Là, je vis un truc. Je vis vraiment un truc. Et t'avais aussi James Bond sur Nintendo 64. GoldenEye. GoldenEye, des parties interminables avec des potes. Avec les écrans spittés. Les facilities, les mines dans les chiottes, les Golden Guns, les parties. De toute façon, tous mes potes qui regardent vont se reconnaître. On a fait des nuits, mais... Il n'y a plus qu'à s'en avoir à en foutre. Vous interdisiez de jouer le petit ? Tu sais, il y avait un personnage, c'était Pat Jones, qui était trop petit et on avait du mal à lui tirer dessus. On n'avait pas cette technique. Moi, je prenais tout le temps Pierce Brosman. Franchement, simple, efficace. Et en jeu vidéo, tu nous as parlé d'un jeu que je ne connaissais pas sur GameCube. Ouais, j'ai pas le cœur. Bon, alors, à la base, c'est un achat pervers. J'ai acheté parce qu'il y avait des maillots de bain et qu'à l'époque, dès que tu voyais 3 pixels en forme de cul, tu disais « Wow, trop bien ! » Et au final... Moi, sur Amstrad 6128, je jouais à strip poker Samantha Fox. J'avais trouvé comment le pirater, je voyais tous les JPEG. Allez, il voyait des JPEG de nichons de Samantha Fox. Non, non, à GameCube, j'avais acheté parce que je trouvais ça cool et tout. Et finalement, c'est un putain de bon jeu de volet. C'était vraiment un bon jeu de volet stratégique avec qui... Où tu pouvais vraiment jouer au volet super, alors que je m'en fous du volet. Et là-dedans, c'était génial. C'était génial. Et t'avais le jeu de foot, puisque tu nous disais que quand même, tu jouais au foot. Alors, c'est le jeu de foot qu'il y avait dans toutes les salles d'arcade, qui s'appelait Virtua Striker. Et j'ai adoré ce jeu. Par contre, c'est vraiment simple, basique. Tu peux faire tout droit, gauche, diagonale, c'est tout. Et par contre, t'étais capable de faire des centres avec des retournes acrobatiques et tout, incroyable. Et ce jeu est génial, même aujourd'hui, j'ai rejoué pendant une grosse période. À un moment, j'avais rebranché la GameCube et j'ai joué qu'à ça. J'ai joué qu'à ça et c'était génial. Et donc, Dragon Ball, puisque c'est ton amour de ton enfance, le premier Budokai, moi, je savais même pas que... Je croyais que c'était PlayStation, tu vois, Budokai. Je savais pas GameCube. Alors, non, non, moi, c'est sur GameCube que j'ai découvert le premier Budokai. Et puis la suite, c'est la première fois qu'on redécouvre le jeu Dragon Ball. Ils ont réinventé la façon de jouer à Dragon Ball. Et ça a fait du bien parce que les écrans spittés et tout, c'était pas super. Ce genre de truc-là, c'est... Même si là, c'était le meilleur. Ouais, c'est le meilleur celui-là, avec Tara, le fameux Tara, qui est broly. Et du coup, tu redécouvrais comment jouer avec des capsules, un système un peu de RPG chelou. Et ça faisait du bien, en fait, à l'époque, quand c'est sorti. Tu te disais, putain, enfin, on peut jouer à Dragon Ball de façon cool. Maintenant, on va passer au cinéma, puisque tu m'as dit que tu avais commencé avec les consoles, mais aussi avec les films. On disait, dans la version qui n'a pas enregistré, que tu te créais une sorte de grotte pour être bien, une sorte de Madeleine de Proust de ton enfance, avec des choses que tu avais eues, mais pas forcément. Aussi avec des choses que tu n'avais pas eues pour essayer de combler un truc. C'est que je n'avais pas les moyens, à l'époque, de m'acheter tout ça. Et en fait, tu peux le voir très rapidement. Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à faire une différence pour les gens, pour que ce soit bien marquant. Tu regardes mes premières vidéos et mes dernières vidéos que j'ai tournées à Lyon. Tu vois que la chambre, elle grandit. Dès que j'ai commencé à gagner ma vie, ma chambre, elle a commencé à avoir plus de trucs derrière. Et je me rappelle, à l'époque, je me suis dit, j'achète des DVD, mais que des films cultes que je kiffe. Je n'achète pas des DVD pour acheter des DVD. À chaque fois que j'achète un DVD, c'est que c'est un film culte. Donc toute ma collection ici ne comporte que des films cultes. Mais il y a Money Train. C'est un film culte, c'est que des punchlines. J'ai même un poster de Money Train. C'est vrai. Donc, non, non, c'est génial. Et je me rappelle que, je le regrette encore aujourd'hui, puisque hier, je cherchais un DVD, je me suis dit, merde, il est où ? Je n'ai vraiment plus de thunes. Et la seule solution, c'était de prendre une pile de DVD et d'aller le vendre à OCD. Et du coup, j'ai vendu Tina, le film, sur Tina Turner. Tu vois, je ne le retrouve plus. Je sais que je l'ai vendu. Je suis dégoûté. C'est un film culte et qui n'est même pas retrouvable en DVD. Maintenant, c'est chiant de le retrouver. Si vous avez Tina en DVD, je le prends. Non, non, non. Dans les coms. Non, non, mais vraiment, ces DVD aussi, ça me rapproche de mon enfance. C'est les années 90 à fond. Ça m'a permis de manger à un moment. Je te jure que ça va en plus. Je l'ai revendé. C'est quelque chose autour des films. Exactement. Ça, par contre, ça vient avec l'argent. Dès que tu commences à avoir les moyens, tu te dis, je vais peut-être prendre le livre qu'il y avait dans l'histoire sans fin. Si je prenais le livre qu'il y avait dans Beetlejuice, j'ai fait ça. J'essaye de trouver à chaque fois des petits trucs mythiques, des figurines, des trucs qu'on ne trouve pas. Ton bouquin des Gremlins, c'est génial aussi. Oui, un dossier de presse des Gremlins que tu recevais à l'époque et j'ai racheté aussi. Et j'essaye à chaque fois de prendre des petits trucs mythiques comme ça, des vêtements que tu vois dans des films. Il y en a qui est très fort pour ça. C'est telle forme de clique, il a une collection incroyable. Et il m'avait acheté un maillot de Boys in the Hood un jour. J'adore Boys in the Hood. J'adore tous les films comme ça. Il est vraiment bien, Boys in the Hood. Même les autres, Menace to Society, South Central. Ce genre de films que les gens ne connaissent pas assez, qui sont un peu ghetto. Moi, j'adore tous ces films un peu ghetto. Là, tu me disais que la VF n'est qu'en VHS. La VF n'existe pas en DVD, elle est qu'en VHS et j'ai l'exemplaire chez moi. Il n'y a plus de VF en DVD ni en Divix ni rien du tout. Il y a une version québécoise qui traîne, mais une vraie VF. Avec les vrais comédiens de double HVF, il n'y a que l'accent. En parlant de double HVF, tu nous as raconté une super anecdote. Dans les années 90, tu étais très fan des mecs musclés qui faisaient exploser des trucs. Donc, Chouarzy, Stallone et Jean-Claude Van Damme. Et raconte-moi l'anecdote qui t'a fait préférer Jean-Claude Van Damme aux deux autres. Ils pouvaient les battre. Pourquoi ils pouvaient les battre ? Parce qu'un jour, j'en regardais exclusif. C'était une émission sur les people à l'époque sur TF1 présentée par Ness. Pour les gens qui se rappellent de Ness, elle était très jolie. Donc, il y a des Ness qui présentaient. Et Valérie Benahim qui présentait ça aussi à un moment. Bref, ça c'est pour les vieux. Et un jour, je vois une interview de Van Damme. Donc, la meuf lui pose une question en anglais. Et elle lui fait « Yeah, Jean-Claude, you know, the first movie, Time Cup. » Et là, il commence à faire « Écoutez, quand j'ai commencé le cinéma, moi, je suis arrivé. » J'ai fait « Quoi ? Mais quoi ? » « D'où il parle ? » Tu le fais vraiment bien. Je te jure que j'ai réagi comme ça. Je fais « Mais d'où il parle français ? C'est quoi ce bordel ? Il y a un bug. » Il y avait un bug dans ma tête. Ça a fait « Non, 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 c'est pas possible. » Parce qu'il ne parle pas français comme les Américains en mode « You know too sad, j'adore le cinéma français. » Il parle vraiment français, quoi. Et j'ai fait « Mais c'est quoi ce truc ? » Et en fait, j'ai découvert après qu'il était belge. Et pour moi, belge, à l'époque, j'étais trop petit et trop con. Pour moi, belge, c'était comme Marseille. C'était un mec d'une région de France, en fait. Je ne pensais pas que c'était un pays. Eux non plus, ils ne pensent pas. Ouais, il y a des galères maintenant. Et donc, du coup, je me suis dit « Mais en fait, c'est Vanda, mon préféré. » Il est français, il vient de chez nous. Il n'était pas loin de chez moi, si on compte en kilomètres. Et il a réussi à faire un truc incroyable en Amérique, en faisant des films américains. C'est le meilleur, quoi. Et je l'ai rencontré et j'ai confirmé. Grâce à Norman, tu as le numéro de Jean-Claude. Alors ça, c'est la deuxième fois. La première fois où on s'est vus, c'était cool. Et la deuxième fois, je l'ai revu à une avant-première de son film Lucas. On m'avait invité. Et il est arrivé vers moi direct. « Oh, John Rishis ! » Et j'étais en live avec lui direct. Et il me disait « It's a guy from France. He's very famous here. It's a cool guy. It's my brother. » Et ça n'a pas brisé le cœur qu'il ne parle plus français ? Il était en live, il parlait. Mais après, avec moi, il me parlait en français. Il me dit « Regarde, je te laisse mon numéro. Tu me dis si t'as aimé le film. Tu m'appelles. Tu me dis comment t'as aimé le film et tout. Et puis si t'as un truc, tu m'appelles. » Et j'ai fait que non. Attends, c'est Jean-Claude qui vient de me donner son numéro. Et aujourd'hui, sur mon téléphone, j'ai le numéro de Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est la classe. Moi, j'ai qui en plus connu ? J'ai Monsieur Poulpe. Moi, j'ai Michel Drucker aussi. C'est vrai, en plus. J'ai Michel Drucker, Jean-Claude Van Damme, Arthur. Qui j'ai d'autre ? J'ai David Bourrier. J'en suis très fier. David Bourrier, c'est celui qui a essayé de... C'est un autre pote. C'est un autre pote. Juste, je voudrais qu'on parle d'un truc. Des trois mecs sur le mur, là. Monsieur Randall, Monsieur Lewis. T'as vu, j'ai mis de bien aussi. Vous êtes encore là ? Vous êtes encore là ? Monsieur Randall. Parker Lewis ne perd jamais. Ça, c'est vraiment un truc qui est passé au Club Dorothée le soir, pendant, je sais pas, deux ans, j'ai envie de dire. Et moi, ça m'a complètement retourné le cerveau. Je pense que, comme moi, tu as dû pleurer au moment où ils ont explosé plein de Game Gear avec un rouleau compresseur. Ça t'a marqué ? Parce que je vois quand même un poster sur ton mur. Là, pour moi, on est dans les années 90. J'adore. Alors, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce qui symbolise le plus les années 90. Et grâce à la TGS qui est passée à Lyon, j'ai pu le rencontrer. Merci, Fred. J'ai pu rencontrer Parker Lewis et lui faire à côté de lui. J'ai fait une vidéo où je lui fais, Monsieur Randall, Monsieur Lewis. Et il apparaît derrière. Et là, tu fais, waouh. Pour les gens, alors les jeunes, je suis désolé, vous savez pas qui c'est. Et même les plus vieux, d'ailleurs, même à 25 ans, tu vois, Thomas qui est derrière, il savait pas qui c'était Parker Lewis. Et pourtant, c'est une série incroyable qui, aujourd'hui, n'a pas pris une ride parce qu'elle était super bien réalisée. Tout était en mode cut, dynamique, bien écrit et tout. Alors, les premières saisons, les dernières, c'est un peu la merde. Et les acteurs étaient dingues. Et c'est mythique, Parker Lewis, pour moi, c'est mythique. J'ai le coffret à Paris. C'est de l'absurde puissance 10 000, mais hyper bien maîtrisée. Vraiment, je vous conseille, faites-vous une soirée par Parker Lewis. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça. C'est vraiment génial. Et ça a pas mal vieilli. À part leurs fringues. Même ça, ça revient à la mode. Ça et Code Quantum, c'est les deux choses qui ont le moins mal vieilli du monde. Là, on est dans ta chambre. Là, je vois toute ta collection. Mais on était dans ton salon tout à l'heure. Et tu nous as montré ta collection d'idées fixes. T'as que des idées fixes. Et je comprends pas. Je n'ai pas montré que tu as vu ma collection d'idées fixes. Oui. Et alors, pourquoi elle n'est pas là ? Alors ça, c'est très simple. C'est que ma mère, elle ne comprend pas trop ce truc de collection et tout. Elle sait que je collectionne. C'est tout ce qu'elle sait. Des trucs d'enfants. Alors, que ce soit ma mère ou ma grand-mère. Ma grand-mère appelle ça Ball Z. Elles savent ce que c'est Dragon Ball Z à cause de moi. À force de forcer, au bout d'un moment, tu te dis qu'elles connaissent Dragon Ball Z. Quand j'étais petit, elles savaient qu'elles devaient m'acheter du Dragon Ball Z. Ça, c'était sûr et certain. C'est posé. Et même d'ailleurs, toutes les mamans un petit peu dans les quartiers ou des machins comme ça, elles savent ce qu'est Dragon Ball Z. Mais ma mère a vu que je collectionnais aussi plein de trucs comme les Biker Mice, les Tortues Ninja et tous les trucs comme ça. Et elle s'est dit, à chaque fois que je vois des jouets, je vais les acheter. Donc à chaque fois qu'elle voit des jouets dehors, qui datent des années 90, parce qu'elle sait à peu près aussi l'époque, elle les achète. Et là, chez Casino, il y avait une promo où il donnait des défix, des Astérix et tout. Et elle m'a ramené toute une collection de peluches d'Astérix. Et dont, alors je ne sais pas pourquoi, 46 idées fixes. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Bougez pas. Je ne la ramène pas parce qu'elle ne verra ma mère jamais de l'avis sur les réseaux. Mais je vais lui demander en direct pourquoi elle a autant dit des fixes. Et je te ramène la réponse. Bouge pas. Ok, d'accord. Attention. Comme prévu, réponse très simple et très pragmatique. Attends, elle m'appelle. Ok. Ma mère est clairement la plus drôle. Elle m'a dit, il y a des singes en montrant Panoramix. Bref, là, elle m'a expliqué. Pragmatique, très simple. Elle me dit, quand tu fais les courses, ils te les donnent. Tu rajoutes 2 euros. Voilà. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as pris autant de chiens ? Elle me fait payer avec ça. Donc, elle m'a appris tous les Panoramix. Il y a Obelix, Astérix et tout. Et après, il ne donnait plus que des chiens. Donc, elle a pris les chiens. Elle m'a dit, il n'y avait que ça. Donc, voilà, des courses 2 euros et voilà. Très simple, très pragmatique. Au moins, tu as 45 idées fixes, quoi. Je ne sais pas ce que je vais en foutre parce que je ne collectionne pas spécialement Astérix. Mais pour elle, tout est collection. Et là, d'un fois, elle m'a fait un peu plaisir parce que McDo a ressorti les jouets des années 90. Et ça, pour le coup, c'est moi qui lui ai dit, si tu passes devant McDo, prends-moi. Et elle me les a tous récupéré. Je voulais le petit fantôme. Tu sais, celui qui avait le masque. J'ai l'a mis trop, lui. Alors, Dragon Ball. Pourquoi Dragon Ball t'as autant marqué enfant ? Pourquoi pas les chevilles Zodiac ? Pourquoi pas Ken le survivant ? Pourquoi pas Bioman ? Je ne sais pas. Alors, je viens de citer tous qui m'ont un peu marqué aussi. Alors, Ken, moins. Les chevilles Zodiac, écoute, je ne sais pas pourquoi. J'ai des vagues souvenirs d'avoir kiffé Pégase quand j'étais petit. Ça ne m'a pas non plus marqué. Peut-être, je ne sais pas. C'était un petit peu trop mystique pour moi. Dragon Ball, c'était... C'était parfait. En fait, parce que j'avais les mangas à la maison, que je lisais en papier chez Gléna. C'est ceux-là, là, d'ailleurs, tu vois. Exactement ceux-là que tu coloriais. C'est ceux qui sortaient au... Voilà. Tu coloriais. Ouais. Alors, tu ne faisais jamais ça, regarde. Non. Ah non, mec, je ne touche pas une BD. Personne ne faisait ça ? Alors, je ne sais pas, personne. Mais moi, non. Regarde-moi ça. Je prenais et je coloriais les boubous. Je coloriais les boubous et tout. Franchement, j'ai parlé à plein de gens. Il y a plein de gens qui faisaient ça. Et donc, on avait cette version. Alors, ce n'est peut-être pas cette version-là. C'est les versions que tu vois encadrées derrière. Et c'est ces versions qu'on avait et que tu les lisais. Et moi, j'ai commencé par ça. Et à la télé, je me rappelle que j'avais vu Dragon Ball, le premier. Et je me suis dit, putain, c'est génial ce petit garçon et tout. Et ça, avec Brigitte qu'on embrasse. Et chez moi, j'avais la capacité d'avoir ça parce que je n'avais pas tout le temps la télé. Et je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc ? Et je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui m'a marqué. C'est ce que j'ai suivi le plus. Parce que ça m'a accompagné. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, ça m'a accompagné. Donc, tu as grandi avec Sengoku. Tu as eu le même effet que moi. C'est-à-dire que tu l'as vu tout petit, en train d'apprendre. Oh non, mec, j'ai 10 ans de plus que toi. Non, toi, tu es plus vieux que moi. Mais Sengoku est bon. Ah oui, oui, oui. Ça a commencé en 84 en France. Je suis né en 84. 86 à diffusion en France. 84 au Japon. Et après, ça s'est venu en 86 chez nous. Et donc, moi, je suis toujours identifié à lui. 84. Aujourd'hui, Sengoku a 35 ans dans Dragon Ball Super. Non, non, mais ouais, ouais, on a le même âge. Et puis, il m'a accompagné. Depuis tout petit, il est là. Et dans ma collection, ce qui est drôle, c'est que tout ça, c'est du racheter, pratiquement. Et du donner. Et donc, le premier truc que j'ai racheté, c'est la collection Gléna. Et je me suis dit, bon, à partir de là, là, tu as récupéré vraiment un truc incroyable de ton enfance. Parce que j'ai réussi à avoir le lot sur le bon coin. Je m'en rappelle, j'avais 19 ans. J'ai pris ça sur le bon coin. Le mec, il le vendait 20, 30 euros. Je me suis dit, wow, génial. Et derrière, je me suis dit, mais rappelle-toi que tu avais ta petite cassette que tu te rimbalais partout. Il te faut absolument toute cette collection-là. La collection AB de cassettes vidéo. Des VHS AB. Et j'ai réussi à récupérer ça, pareil. Un mec, un carton, 50 euros, je crois qu'il me les vendait. Et il a tout vendu. Et ça, j'ai récupéré ça. J'ai fait, wow, wow. Putain, c'est le début de ma collection. Et petit à petit, j'ai fait, ok, on va accumuler. On va continuer. On va continuer. On m'a offert les DVD à mes 30 ans. Les DVD que tu as designés ? C'est moi. C'est moi, les coffrets, là. C'est moi, oui, oui, oui. Je me suis dit, ah, ça serait trop bien d'avoir Shenron en vernis sélectif. Et il est juste brillant. Et des fois, quand on tourne la tête un peu, oh, il y a Shenron qui est apparu. Mais ça, c'est dingue. Tu me l'as appris en venant ici. Et c'est dingue. C'est toi qui as designé ça. J'ai eu ça à mes 30 ans. Petit à petit, j'ai commencé à accumuler. Il y a des gens qui m'ont offert 2, 3 trucs à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un passe au Japon, on m'en ramène un petit peu. Les figurines, on me les offre. Il y a un ami qui s'appelle Shaïd qui m'offre pas mal de choses aussi. Pour toi, quelles sont tes pièces maîtresses de cette collection ? Or, peut-être souvenir, or cette cassette qui t'a marquée. Quand tu l'as achetée ou quand tu l'as eue, tu t'es dit, waouh ! Franchement, bizarrement, c'est encore une fois le truc que j'avais quand j'étais petit. La collection Gléna et la collection de VHS. Je pense que c'est les deux pièces maîtresses. Et le reste, c'est du rajout. Tu vois, j'ai les hardbooks là-bas qui sont là-bas. J'ai les jeux. J'ai la perfect édition. Merci Gléna qui m'a envoyé cette perfect édition de Slump aussi. Les cartes. Alors, est-ce que t'as déjà joué à ça ? Non. Tu sais comment on y jouait ? Je le dis dans la BD. On les jetait. On les jetait pour savoir qui était le plus loin. Et il y a cette fameuse collection de power level. Voilà, ceux-là, c'est les plus mythiques pour moi. Et j'en ai trop, en fait. Vraiment, j'ai toutes les collections. Et les power level, je crois que j'en ai encore dans un classeur à côté. Dès que tu tombes dessus, t'en prends, quoi. Ouais, ouais, ouais. Franchement, les cartes, je récupère tout en cartes. Et j'ai une collection incroyable de power level, mais je ne sais plus où elles sont. Les DC et les power level, je ne sais plus où elles sont. J'ai une collection, j'ai un classeur là-haut avec plein d'autres cartes encore. Et ça, ça aussi, ça fait partie des Madeleines de Proust assez incroyables. Il y a ça aussi, regarde. L'album pas minini. Du film ? Ouais. Non, non, pas du film, de la série normale. Enfin, il y a tout dedans. Ils mettaient tout. Avec, et ça, j'adore avoir ça. J'adore l'idée d'avoir ça. Les pochettes. Pas encore ouvertes. Et tu vas les ouvrir ? Non. Non. Il y en a une qui s'est ouverte, je suis dégoûté. C'est sur un autre album pas minini. Il y en a une qui s'est ouverte et puis, quand tu vois ça, tu te dis, putain, mais c'est génial. C'est jamais là-dedans, il y en a plein qui ne sont pas ouvertes et que je n'ouvrirai jamais, je pense. Ah, les Pogs. Les Pogs avec le blister. Les Caps, pardon. Les Caps, ouais. Avec le blister, avec le Kini, il y a tout dedans. J'en ai deux. J'en ai deux, je suis très content de les avoir, ça aussi. Et tu jouais à ça ? Ouais, ouais, ça j'y jouais de ouf. Dans la cour, j'y jouais. Toi, t'étais un peu plus vieux, je pense. Ouais, j'étais trop vieux pour ça. Et moi, j'y jouais à fond dans la cour, à ces trucs-là. Je suis hyper fier de cette collection. Chaque jour, je rajoute un peu, tu vois, dans les vitrines et tout. J'ai même presque plus de place. Et à chaque fois que je rajoute un petit élément là-dedans, c'est... Je te jure, bizarrement, en mode psycho, c'est un peu plus de réussite, en fait. Un objet de plus, c'est un peu plus de réussite. C'est que ma vie commence à se construire parfaitement. Et bizarrement, c'est régressif, parce que c'est un truc de mon enfance. Mais en même temps, ça participe à me dire, putain, mec, je crois que t'as réussi ta vie. Dès que j'arrive ici, je fais, oui, j'ai réussi ma vie. L'enfant que j'étais rentre dans cette chambre, il fait, merci. Merci, mec, franchement, merci. Et c'est tout ce dont je rêve et ce que je peux me payer. C'est beau ce que tu dis. Ouais, j'ai essayé de finir sur un petit touche. Non, mais c'est vrai, c'est très beau. Moi aussi, tu vois, je retourne chez mes parents, comme toi, tu es là, chez ta mère. Moi, j'adore acheter sur eBay des trucs, me les envoyer. Et j'ai dit à mes parents, vous mettez les cartons de côté. Et je rentre souvent pour les fêtes. Et j'ai mon Noël du passé, avec que des jouets des années 90, tu vois. J'ai tout vu tes trucs et tout, mais magnifique. Je crois que les derniers trucs qui m'ont marqué, moi, c'était les Kratos. Ah, putain, c'est l'écran. Tu sais quoi ? Ça coûte tellement cher que c'est le seul truc qui me manque un peu dans ma collection. Je crois que j'ai une carte Kratos. C'est tout ce qui traîne. Pourtant, je le mets sur la couverture de ma BD, il y a les Kratos. Et ça, j'y jouais vraiment. Et c'est le truc qu'il n'arrive pas à récupérer parce que c'est trop cher. Et un jour, je suis allé en dédicace à Metz. Il y a le libraire. Il est venu, il m'a posé son album Panini de Kratos rempli. J'ai fait... Oh, l'enculé ! Et ça, tu le prends pour... Enfin, ça, tu en as pour 200 balles. Et je pense que ce n'est pas raisonnable. Moi, je suis content d'avoir une collection, mais je reste raisonnable. J'essaie de choper des trucs en brocante où des petites vieilles ne savent pas ce qu'elles vendent. Et elles te vendent des trucs sous blister à 30 balles. en se disant, waouh, j'ai fait une affaire, alors que c'est toi qui as fait la meilleure affaire du monde. Et est-ce que ça te dirait de venir avec nous pour voir des collections de gens déraisonnables ? Bah oui, écoute, si tu me proposes... Tu m'invites ? Ouais. Ouais ? Ouais, bah écoute, oui. Eh bien, vu que tu aimes bien Dragon Ball, allons voir des gens qui ont fait un peu trop avec Dragon Ball. C'est possible de faire un peu plus que ça ? Peut-être juste un peu. Juste un peu plus que ça ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce délire ? En fait, c'est clairement le paradis sur Terre. Oh, ça s'arrête plus. Ça s'arrête quand, en fait ? Oh, putain. Oh, putain. Ça n'a aucun sens. Même dans les plus grands magasins où je suis allé, il n'y avait pas ça. Oh là là, regarde-moi ces merveilles. Ouais, je suis sur le choc. Je ne sais pas quoi dire. Oh là là, putain, le boue immense. Oh là là, le ciel immense. Je n'en ai pas des immenses comme ça. Pourquoi, moi, je n'ai pas ? Oh là là ! Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Je lui ai pété un câble. Ça n'arrête jamais. Je pensais avoir une collection vraiment cool. Je vais rentrer chez moi demain. Je vais cracher sur ma collection. Mais c'est quoi ce délire ? Je te jure, ma collection, elle pue la merde. Elle pue la merde. En plus, quand je la montre, je suis fier de moi. Je fais, ouais, ouais, j'ai tout ça. J'ai accumulé ça. C'est comme ma bite. Quand tu compares. Quand tu compares, putain. Toutes les deux secondes, je découvre un truc. Le freezer dans son vaisseau, le Walkman. Est-ce que tu as vu ce que c'était le freezer dans son vaisseau ? Non. Est-ce que tu as vu que c'était un truc pour boire, une gourde ? Ah, c'est une gourde ? Et la queue de freezer, c'est la paille. Peut-être des gens me découvrent comme ça aujourd'hui. Même si ceux qui me suivent savent très bien que cette collection, elle est mythique. Ils la connaissent tous. Mais ceux qui me découvrent aujourd'hui comme ça, je suis très content de faire cette émission pour montrer que, en fait, déjà, tout le monde peut être un geek, en fait, finalement. Il n'y a pas qu'une certaine casse de personnes. On peut se dire, ouais, il est en Ardèche, c'est normal qu'il ait construit cet univers-là. Il était loin de la ville et tout, etc. Moi, je viens d'un autre milieu social, on ne va pas se mentir. Et pourtant, regarde, on a les mêmes kiffs. Ça, on se réunit là-dessus, en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Merci à tous. Vive, aimez-vous. Eh bien, aimez-vous. Moi, je vais continuer à regarder puisque je suis fan de cette émission, encore une fois. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501